Bienvenue pour le quatrième épisode de la série mobilité pour les hanches. Pour commencer je te conseille de prendre la balle d'automassage afin de masser le droit antérieur. Pourquoi la balle ? Parce que le droit antérieur est à un endroit précis et que le rouleau ne va pas être suffisamment local pour pouvoir masser et détendre ce muscle avant de le mobiliser. Afin de bien mobiliser le droit antérieur et donc de gagner en extension de hanches qui va être utile dans tous les exercices encore une fois pour le bas du corps, eh bien on va avancer la hanche par la contraction du fessier afin de donner plus de mou entre guillemets au droit antérieur. Ainsi on va alterner, faire des répétitions comme on l'avait vu dans la vidéo prise de muscles et mobilité. Si tu as du mal à faire l'exercice, ce qui peut être courant d'avoir du mal à bouger les hanches, avoir de l'extension de hanches à cause de nos mauvaises habitudes, d'être assez toute la journée, d'être en boule, eh bien tu peux utiliser un élastique de taille M de préférence afin de t'aider à avoir du jeu du mouvement. Je te conseille de mettre cet élastique à l'avant à la hauteur de ta hanche afin de t'aider justement à avoir cette extension de hanches facilité et d'attraper le mouvement petit à petit pour l'enregistrer, l'emmagasiner pour qu'il devienne naturel et que tu n'aies plus besoin à terme de l'élastique pour le réaliser puisque dans la plupart des exercices, il n'y aura pas d'élastique pour te tirer en avant. Cet exercice de mobilité sert à lutter contre les mauvaises habitudes de la vie courante et ainsi lutter contre l'amnésie du fessier dont on est tous ou presque atteints. Ce manque d'activité des fessiers se manifeste par un enrêtissement du droit antérieur et du psoa ciliaque, ce qui fait que lorsque l'on fait ces exercices, on va être moins fort et tout de suite ils vont devenir risqués car on va avoir une mauvaise posture, une mauvaise position. Ainsi, en faisant cet exercice de mobilisation juste avant nos exercices, on va pouvoir les faire avec une meilleure posture, une bonne posture et réduire, prévenir notre risque de blessure tout en progressant encore mieux. On arrive donc à la fin de ce quatrième épisode et comme d'habitude, si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes à s'améliorer et à mieux progresser, je t'invite à le partager pour nous encourager également, pour nous soutenir dans notre travail de chaque semaine. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu, j'arrête pas de le dire mais c'est vrai que ça nous aide, ça nous encourage de voir que ça plaît, ça nous motive à faire d'autres épisodes et à répondre à tes nombreuses demandes de vidéos sur des sujets bien spécifiques. Sur ce, on se retrouve bientôt pour le cinquième épisode. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut !